Bonjour, chers élèves. Alors, aujourd'hui, deuxième capsule sur les droites remarquables à l'intérieur des triangles. Et ma deuxième droite remarquable, c'est la bisectrice. La bisectrice d'un angle, parce que la bisectrice, c'est associé à un angle. Donc, d'un angle est une demi-droite divisant ce dernier en deux angles adjacents, adjacents, c'est-à-dire qui sont collés, et isométriques. Donc, deux angles adjacents, isométriques. Donc, ici, j'ai un triangle, je vais lui tracer ces trois bisectrices, parce qu'il y a une bisectrice par angle. Donc là, je vais le faire à l'œil, tu n'as même pas besoin de prendre ton rapporteur d'angle. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire les bisectrices? Normalement, on prendrait notre rapporteur d'angle et on couperait notre angle en deux. Donc, par exemple, ici, j'ai mon angle, je le couperais en deux à l'aide d'une demi-droite. Là, je vais en lier sur le sommet. Puis là, je vais couper, vous regardez comme il faut l'angle et vous organisez pour que l'angle, pas les côtés, soit coupé en deux. Donc, je me suis vraiment organisé pour que, ici, mon angle ait l'air d'être coupé en deux. Là, je suis à l'œil, quand je vais être dans le géographie, ça va être précis. Tu remarqueras ici que la droite, elle ne coupe pas nécessairement le côté en deux, ce n'est pas ça le but. Et là, je vais mettre une petite coche sur chacun des angles pour dire qu'ils sont isométriques. Je vais me faire une deuxième droite d'une deuxième couleur. Donc, je vais partir du sommet du haut. Je suis toujours à l'œil. Et là, je m'enligne à l'œil pour séparer mon angle en deux, à peu près. Et là, tu remarques que j'ai une demi-droite, ça fait que je dépasse le côté de mon triangle. Une fois que j'ai fait ça, je me mets deux petites coches de chaque côté pour me montrer que ces angles-là sont isométriques. Je vais faire la même chose avec mon troisième angle. Donc, je pars du sommet. Je te rappelle que je m'enligne à peu près pour séparer mon angle en deux, comme ça. Et je me mets trois petites coches pour dire que ce sont des mesures qui sont isométriques. Donc, ça, c'est les bisectrices. On remarque que je sépare mes angles en deux, mais que je ne sépare pas nécessairement mes côtés en deux. Si je compare avec mes médianes, les médianes séparaient les côtés en deux, mais ne séparaient pas nécessairement les angles en deux. Ce n'est pas la même chose. À savoir, là, je vais me prendre un nouveau crayon, c'est que ce point-là, ici, qui est le point de rencontre des bisectrices, qui est nécessairement à l'intérieur du triangle, c'est le centre d'un cercle. Et ce cercle-là, je peux le tracer. Et c'est un cercle qui vient frôler, là, on ne le voit pas très bien, c'est un cercle qui vient frôler l'intérieur de tous mes côtés du triangle. C'est le plus grand cercle qu'il est possible de tracer dans le triangle. Et celui-là, on appelle ça le cercle circonscrit. Ça veut dire qu'il est à... Excusez, je viens de me tromper, là. C'est le cercle inscrit. Il est à l'intérieur. Je suis en train de penser à mon autre. Donc, le cercle inscrit. Donc, le cercle à l'intérieur de mon triangle. Donc, tu vas me surligner que le point de rencontre des trois bisectrices, c'est le cercle inscrit qu'on passe par là. Et là, je vais te montrer comment on va le faire dans GeoGebra. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je te montre dans GeoGebra, comment je fais mes bisectrices. Les bisectrices sont super faciles à faire. Il y a un outil qui le fait, la bisectrice. Donc, tu vas aller dans tes outils. Ici, ça va être dans le troisième menu. C'est là que tu as les perpendiculaires. Et à l'intérieur, tu vas voir que tu as l'outil bisectrice. Dans le bas, ils te disent trois points ou deux lignes. Donc, pour faire une bisectrice, tu n'as qu'à taper, toucher deux côtés. Si je touche, par exemple, pour l'angle A, je vais toucher les deux côtés de l'angle A. Et voilà, j'ai eu des bisectrices qui ont été créées. Sauf que là, j'en ai comme deux qui se sont faites. Donc, ce n'est pas ça que je veux. Si je veux préférablement faire l'angle A, je vais faire les trois sommets qui relient l'angle A. Donc, je vais faire le C, le A, qui est mon sommet, et le B. Et là, j'ai vraiment la seule bisectrice qui est pertinente. Pour l'angle B, je vais faire A, B et C. Puis pour l'angle C, je vais faire A, C et B. Et j'ai mes trois bisectrices. Mais là, tu vas me comprendre que j'ai besoin de tracer les angles pour les montrer. Comment je trace mes angles? Première des choses, je vais avoir besoin des points d'intersection. Ces points d'intersection, tu peux aller les chercher. Pour placer les points d'intersection, ce que tu peux faire, c'est cliquer sur la droite et le segment. Le segment, droite et le segment, droite et le segment, ou côté du triangle, droite et le côté du triangle, pour avoir les trois points d'intersection. Et tant qu'à faire, je te suggère tout de suite de faire le point d'intersection des trois lignes. Donc, je fais deux de mes bisectrices en même temps. Ça va me faire apparaître le point au milieu. Dans ce cas-ci, c'est le point G qui apparaît. Donc, une fois que ça, c'est fait, ce qu'il te reste à faire, c'est de me montrer les angles et de me placer le cercle qui est inscrit. Donc, pour les angles, tu vas aller ici dans les mesures, qui est le menu centimètre ou angle, dépendamment. Et là, tu dois soit cliquer sur deux lignes ou encore sur les points. Donc, moi, je te suggère deux lignes si tu es capable. Donc, par exemple, ici, entre ce côté-ci, qui est le côté d'en haut, le côté AB, et la bisectrice qui est juste en dessous, tu vois, l'angle est sorti tout croche. Je vais inverser mes angles. Donc, lignes, lignes, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ce que tu peux faire, c'est aller vraiment avec les sommets. Donc, à ce moment-là, par exemple, si je veux tracer, je vais te montrer dans mon menu, si je veux tracer l'angle ici, bien, je vais faire A, B, E, par exemple, pour avoir cet angle-là ici. Je vais faire angle, l'angle A, B, E, puis là, il va apparaître. Oh, pas dans le bon sens. On échange. E, B, A. Ah, là, j'ai mon angle de 15.41 degrés. C, B, E. Ah, j'ai un 15.41. Il va falloir que je les déplace pour les voir. E, C, D. E, non, pas E. D, C, B. Là, on voit que j'ai deux angles ici dans le coin. G, F, A, C. Puis B, A, F. Donc, j'ai mes angles. Là, ce que je te demanderais, c'est de prendre tes angles et de les déplacer pour qu'on les voit tous, ces mesures-là, qui sont pareilles. On veut que ce soit clair, que toutes les mesures sont pareilles. Et la dernière chose, c'est le cercle inscrit. Ton cercle inscrit, fais attention. Donc, on va prendre cercle centre-point, le premier cercle. On se place sur le point G, qui est mon centre. On va placer un point sur un des côtés du triangle. Peu importe quel côté. Je vais mettre ici, là, n'importe où. Puis là, tu vas voir que ton cercle, il n'est peut-être pas parfait. Et si tu veux le mettre parfait, tu prends ton curseur déplacé. Et tu peux déplacer ton point à l'intérieur. Et viens juste trouver où est-ce que ton cercle, qui est le plus petit possible, où est-ce qu'il rentre. Fait que tu déplaces ton point jusqu'à temps qu'on voit que ton cercle, il frôle à l'intérieur. Et voilà, j'ai placé mon cercle inscrit à l'intérieur de mon triangle à l'aide des bisectrices. Merci d'avoir regardé cette vidéo !